T'as vu ? C'est pas mal hein ? Waouh c'est magnifique ! A la RTN c'est que tu dois rentrer, t'as le test de température obligatoire, bon j'assure, frontale. Oui heureusement hein, parce que... Ça pourrait être sympa, ça détournerait que dimanche matin. Donc les infos, ils en sont à désinfecter le micro quoi. Mais ouais. Mais est-ce que tu désinfectes aussi toutes les infos, tu vois, physiquement, est-ce que tu donnes que ce qu'il faut savoir ? Rome a été le théâtre de Heurt cette nuit en protestation au couvre-feu imposé dans la capitale italienne. Les dizaines de manifestants d'extrême droite ont affronté la police. Une minute avant minuit, ils ont déclenché des feux d'artifice et des pétards sur les forces de l'ordre. Sept protestataires ont été interpellés. Envie de prendre l'air, l'air de jeu. On est ravis de vous retrouver comme tous les dimanches matin en direct de ce studio. Et cette fois-ci, on peut vous le dire, yes, la vidéo, ça fonctionne. On nous voit, on a reçu déjà des premiers messages comme quoi ça fonctionnait ce matin. Donc on n'a pas grillé cette semaine la machine. Puis aujourd'hui, on va faire quelque chose, on va parler de quelque chose où moi je suis alors vraiment, mais nul. C'est le dessin. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'air de jeu. On est ravis d'être avec vous jusqu'à midi. Et on va parler de dessin, mais pas de n'importe quel dessin. C'est vraiment un artiste, un dessinateur. D'ailleurs, on vous croirait dans le décor, Claire, sur la vidéo. D'ailleurs, sur sa bio, on peut lire que c'est quelqu'un qui est hyper actif. Il s'agit de Marc Ferrario, alias Mandrill. Bonjour Marc, comment ça va ? Bonjour Claire. Écoute, ça va, pas trop mal. Et de toute façon, si ça n'allait pas, qui c'est qui m'écouterait ? C'est la phrase dans Legend de Tom Hardy. Mais bon, on est sur la radio, donc on va essayer de ne pas se plaindre et un petit peu réenchanter le monde, parce que c'est ce qu'on a besoin dans cette période. Exactement, période difficile. Donc on va essayer de vous apporter un petit peu un univers fantastique. C'est le vôtre Marc Ferrario. Alors c'est vrai qu'on a de magnifiques dessins derrière nous. On aura bien sûr l'occasion d'en parler jusqu'à midi. Vous allez pouvoir également jouer avec nous. Et ce que je vous propose tout de suite, c'est de commencer avec ce premier jeu. L'ère de jeu, le défi. Alors c'est un défi photo, comme chaque dimanche. Vous enverrez vos photos par WhatsApp au 079. 809. 20. 20. C'est une synchronicité. Non mais c'est une synchronicité journalistique et Bobby. Ça fait quand même quelques années que je pratique ma collègue. Tous les dix ans, je crois qu'il donne ton numéro, c'est ça ? On va demander à Marc, c'est lui qui a choisi le défi. Alors expliquez-nous quel genre de photo vous attendez. Parce que je rappelle qu'à midi moins le quart, c'est vous qui allez désigner la plus belle photo. Alors qu'est-ce que vous attendez ? Alors, dans cette période Mossad, question transport aérien. C'est fini d'aller faire des selfies à Times Square ou d'aller acheter les dernières fringues à Tokyo. Pour le moment. Pour le moment. Mais je la sens. Tu sais que le passeport avec le Covid, il le teste. C'est 2024. De toute façon, tu ne peux pas voyager si tu n'es pas fait tester. Donc ça commence déjà. Le plan rouélien est là. Alors dans cette dystopie qu'on est en train de vivre, entre Brasile et le meilleur des mondes, et j'ai une petite nostalgie pour toutes ces photos panoramiques, ces photos de cityscape, comme on dit, de paysages urbains. Donc ça va le truc hyper kitsch, random, de Empire State où on prend New York. Tokyo, si on a un super plan. Parce que l'hôtel qu'on avait, on avait une vue que personne n'a vue. Ben voilà, c'est ça que je vous demande. Essayez d'aller chercher une vue de ville. Parce que ce n'est peut-être pas demain la veille qu'on pourra aller dans ces grandes villes. Exactement. Donc si vous avez des photos de ville, vous avez ce qu'il vous reste à faire. Allez chercher un petit peu dans vos téléphones. Je suis sûre que vous avez de telles photos. Parmi les 8500 photos dans le téléphone, ça va être brrrr, brrrr. Exactement. Donc on vous attend, vous avez jusqu'à midi moins le quart pour faire ce défi. Et à vous peut-être la carte cadeau que l'on vous propose. Allez, retour à la musique. Et on revient dans un instant avec notre invité, Marc Ferrario alias Mondril. Allez, on entend vos photos. Et on parle de dessin ce matin d'un monde, celui de Marc qui est d'ici présent. Un monde qui fait peut-être un petit peu du bien comme on l'a souligné tout à l'heure. Exactement. Alors Marc Ferrario alias Mondril, alors beaucoup se posent la question, pourquoi ce pseudonyme ? Parce que quand on pense Mondril, on pense tout de suite à un singe. C'est un singe, c'est le singe, c'est en fait un babouin qui a d'ailleurs la taille de ses membres inférieurs égale à la taille de ses membres supérieurs. Donc il est un peu trapu, il a un taux de testo le plus haut du règne animal et il peut quand même, dans un imaginaire, en plus Disney l'a bien repris, reprendre quand même une certaine notion de sagesse indépendamment de sa volubilité et de sa nervosité. C'est Thoth chez les Égyptiens et le Mondril s'est venu en fait à la base par une Titanic roche médicale. J'ai chopé un zona facial quand j'avais 18 ans pendant mes études et puis j'avais la gueule rouge et bleu. Donc vraiment, c'était une marguerita sur la gueule et du coup, tête de mandril, cul de mandril. Après je braquais, je vais à Capoeira, il y avait un côté un peu simiesque dans le mouvement. C'est resté comme une marque de fabrique. Voilà, d'où ce pseudonyme qui vous va ravir. Cette histoire est complètement anecdotique. Pourquoi Zep ? Pourquoi Guéluque ? Il y a toujours une petite histoire mais ça vient à la base d'un zona. On va parler bien évidemment de votre travail et vous avez apporté deux magnifiques tableaux. Celui qui est derrière vous, qu'est-ce qu'il représente ? C'est un petit peu votre touche personnelle, c'est un petit peu votre patte de dessiner. Il s'est perdu dans un chantier là. Exactement, c'est l'homo urbanus, c'est l'homme urbain. Au final, depuis les cages à écureuil médiéval, les grues qu'on a ont passablement évolué jusqu'au 19ème avec encore des moteurs à charbon. Puis à partir du 21ème siècle, il y a une espèce de standardisation du 20ème siècle avec ces grues qu'on retrouve partout, plus ou moins les mêmes. Et ça apporte quoi ? Ça apporte l'architecture internationale qui est une architecture très pauvre. Au final, on fait partout les mêmes immeubles. Tu regardes des grands chantiers, Shanghai, Dubaï, les Émirats. En fait, au final, c'est la grande lubie maintenant des architectes de faire des trucs complètement ubuesques et tout. Mais il n'y a plus d'ADN lié à l'URBS, ou civitas, ou la police. Ça, c'est les trois termes qu'il faut différencier. Je ne vais pas rentrer dans les débats techniques d'anthropologie de la ville, mais c'est un sujet qui me passionne depuis des années. Et la ville, elle est construite par cette espèce d'insecte comme ça qu'est la grue, qui recrache son squelette et qui porte des poids gigantesques. Et je me suis dit, moi, ça me sature, c'est pire qu'une éolienne, même si j'aime les éoliennes, je trouve ça beau, à juste mesure. Mais les grues, ça me fait toujours, voilà, ils sont encore en train de foutre un nouveau truc. Bon, si c'est pour un musée ou une institution culturelle, je me dis peut-être que c'est chouette. Mais généralement, là, ce que je vois par rapport à nos châtels, quand je vois des grues, je me dis, ah, voilà, c'est reparti. Et là, je me suis amusé à faire donc une saturation totale de grues qui, si tu remarques le petit détail, tende vers le ciel. Exactement. Alors, ça demande, j'imagine, des heures et des heures de travail. Alors, ouais, effectivement, là, j'ai le travail au Posca, au Rotring. Bon, c'est un peu une marque de fabrique de travailler. Je ne suis pas dans le minimalisme. Effectivement, je ne vais pas présenter à l'écale un travail d'art visuel en présentant une version Arte Pauvera. Moi, j'aime le détail, j'aime cette filiation du 19e, ce lien avec la gravure, ce lien avec vraiment un univers étendu qui foisonne entre les recherches des grotesques chez les Italiens, le travail du détail, de la représentation du réel et d'une immersion totale, en fait. Moi, j'ai une question. Par où on commence quand on commence à dessiner ça ? On commence par les grues du fond ? Non, alors, c'est comme, si tu veux, c'est une très bonne question. Tu me dis que tu ne connais rien en dessin. Absolument rien. Ça dépend du support. Si tu prends une aquarelle, tu vas toujours commencer par les couleurs les plus claires et tu finis par les couleurs les plus sombres. C'est toujours du clair ou foncé. C'est en fait l'inverse du projet divin. Tu pars du clair et tu vas forcément continuer jusqu'à l'obscur. Tu n'as pas ce problème-là dans la bombe. Si tu fais du graffiti, tu peux revenir avec des effets de lumière. Tandis que quand tu es en aquarelle, tu dois tout réfléchir. Où c'est que je pose mes zones de lumière pour qu'elles soient toujours intactes. Parce qu'une fois que j'interviens sur cette zone, l'information, elle reste. Elle est pérenne. C'est un peu comme Twitter. Une fois que tu l'as posté, c'est foutu. C'est dans la toile. C'est sur la feuille. Ça veut dire que ce tableau, tu l'avais dans ta tête dès le départ. Alors moi, j'ai une idée de faire un gros bordel avec plein de grues. J'ai toute une logorée interminable qui peut justifier ce travail. Et puis après, je me lance. Et puis après, je fais la première grue principale qui est au centre du tableau. C'est celle-là, c'est l'architecture. C'est celle qui ressort là, qu'on ne voit pas derrière toi. À partir de là, comme une tâche d'encre, tu grandis. Alors ce qui est cool maintenant avec la grue. Il y en a combien là-dessus des grues ? Je ne sais pas, mais je pense que... Il y en a beaucoup en tout cas. Tu vois, par exemple, pour le dessin de Babel qui a été assez relayé sur Internet. J'avais 1700 dessins, 1700 calques que j'avais répertoriés sur Photoshop. Mais de toute façon, on aura l'occasion de montrer les autres dessins. Parce que franchement, c'est impressionnant. Il suffira d'un signe. C'était Jean-Jacques Goldman à l'instant, à l'époque où il avait encore les jeans carottes. Envie de prendre l'air jusqu'à midi. C'est l'air de jeu. C'est vrai, non ? Il avait les jeans carottes. Oui, oui. Et surtout, c'était le premier grand succès de Jean-Jacques Goldman. Oui, c'est sur ce titre-là qu'il s'est fait connaître. Exactement, c'est avec cette chanson. Dans la France entière, dans la Suisse romande entière, avant de se faire connaître à New York. Oui, des slims, on dit. Pantalon carotte. Oui, des slims. Tu vas à Zara, je me dis les pantalons carottes. C'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Mais bien sûr, je me souviens, on me disait pantalon carotte aussi. Oui, oui. Mon maille. C'était, on avait de l'eau dans les caves, souvent trop court, et puis c'était taillé un peu en forme de carottes. De carottes, exactement. Je ne sais pas si Cynthia, qui est notre candidate, a porté des pantalons carottes. En tout cas, on est ravis de vous accueillir parmi nous. Bonjour, Cynthia. Toutes les filles portaient des pantalons carottes. Bonjour. Vous avez porté les pantalons carottes ? Non. Alors, vous étiez plutôt... C'était quoi votre genre vestimentaire dans ces années 80 ? Mini-lupe. Non, c'était encore peut-être les couches culottes. Ah ! Et c'est vous qui deviez des vieux steaks. Et c'est nous, car on prend un sacré coup de vieux, là. Mais est-ce que vous aimez Jean-Jacques Goldman ? Oui, j'adore Jean-Jacques Goldman. On est deux. Et sinon... Et sinon, vous avez d'autres chanteurs que vous appréciez ? Florent Pagny. Ah ! On est deux. On a les mêmes goûts, dis-donc. Vous regardez aussi plus belle la vie, non, par hasard ? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je travaille dans l'horlogerie. J'imagine que c'est aussi un petit peu compliqué, quand même, ces temps-ci. Un petit peu, oui, comme tout le monde. Mais ça va encore, ça va. Voilà, vous pouvez nous écouter. On parle qu'à certaines personnes. Vous pouvez nous écouter ? Oui. Oui, oui, je vous écoute tous les jours. Eh bien, comme ça, voilà. On essaye un petit peu de vous mettre du beau mot au cœur. En tout cas, moi, ce que j'espère, Cynthia, c'est que vous allez gagner ce matin. Et vous avez choisi le portrait chinois. J'ai un jingle, si jamais... Ah oui, c'est vrai. Alors, jingle, d'abord. Le portrait chinois. Alors, c'est vrai que chaque jeudi, on donne des indices dans Bulldair. Et jeudi, avec Yannick, on a donné passablement d'indices. Et il y en a un que vous avez bien retenu. Alors, avez-vous la bonne réponse ? On va le savoir. Donc, le portrait chinois que je vous propose, allez, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent peut-être pas le jeu, je vais vous donner trois indices. Et avec ces trois indices, il faut découvrir une personnalité. Si j'étais un pays, je serais la Belgique. Si j'étais un métier, je serais dessinateur. Si j'étais un animal, je serais le chat. Alors, vous pensez à qui ? Moi, j'ai pensé à Jim Davis. À qui ? Vous pouvez se lui dire. À Jim Davis. Oui ? À Garfield. C'est une personnalité qu'il faut découvrir. Oui ? Elle n'est pas en Belge. Donc, le dessinateur de Garfield. Jim Davis. Non, 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 on ne peut plus l'accepter. Deux mauvaises réponses. Alors, le chat, c'est une BD qui a été créée en 1983 par... Philippe Gueluc. Ça vous dit quelque chose, Philippe Gueluc ? Non. Écoute, c'est simple. C'est le seul dessinateur qu'on voit à la télé sur les plateaux. Il était chroniqueur chez Rukier. Tu ne vois pas qui c'est ? Et d'ailleurs, le chat, vous savez, c'est un gros... Il est gros, son chat. C'est un gros chat. Il est trois heures pétantes, puis tu vois l'horloge qui fait prout. Ça ne te dit rien ? Rien du tout, non ? Alors, moi... Oh, mais Cynthia, on va vous réveiller. Allez, et encore un. Voilà. Ça, c'est pas mal. T'as le bouton SM. Ah, vas-y, fais-le encore un coup, là. Il faut que je le prépare. Alors, Cynthia, vous irez sur Google, parce que Google est notre ami à tous, et vous taperez Philippe Gueluc, le chat, et vous allez voir de qu'il s'agit. Mais en tout cas, on a été ravis de vous avoir avec nous, et on espère que vous allez pouvoir jouer un prochain. dimanche, d'accord ? Mais oui, merci. Allez, on vous fait des gros, gros, gros bisous. A bientôt, merci. Au revoir, Cynthia. Merci, merci, au revoir. Mais en tout cas, ce que vous voulez voir, Marc, c'était des photos de ville. Alors, là, c'est plutôt... Photo de monument. On est dans un monument architectonique, très beau, avec une incongruité qui est connue par le monde entier. Je suis plutôt panorama, plutôt ce qu'on appelle cityscape. C'est-à-dire que vous allez en haut de New York, vous voyez toutes les tours. C'est plutôt du rooftop, quoi. La photo que vous avez faite dans le resto, que vous étiez tout en haut, puis que voilà. Un rooftop, ça veut dire en haut d'un gratte-ciel. On peut très bien aller en haut d'Espacité et puis faire une photo de la Chaux-de-Font, par exemple. Par Chaux-de-Font, là, les lignes tirées à l'équerre, c'est magnifique. Ça va aussi. Mais il y a des photos, je veux dire, les gars de Toast, ils ont fait des images de la Chaux-de-Font. Tu as l'impression que c'est complètement surréaliste. Marc a eu un grand coup de cœur pour mon petit bouton. L'ère de jeu. Et on parle de dessin, monde. Enfin, on a découvert tout à l'heure le joli tableau de Marc, qui est juste derrière lui, avec toutes ses grues. On fait le plus de grues ce matin, avec ma chère collègue. Il a allumé votre micro, Mme Chappat. Voilà, c'est toi. Oui, mais il me semble que... Je ne sais pas. C'est vos oreilles qui ne sont pas allumées ce matin. Oui, non, 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 il y a un drôle de son. Voilà, puis là, on va parler du tableau qui est derrière vous, Claire. Exactement. Donc, on rappelle notre invité, Marc Ferrario, alias Mandrill. On a parlé de ce fameux tableau en noir et blanc. Et derrière moi, il y en a un qui est magnifique. Là aussi, on entre dans un univers fantastique, avec cette fois-ci de la couleur. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré ? Parce que vous m'avez dit, hors antenne, que vous avez commencé par le petit point vert, là. Et ça donne ce gigantesque tableau qui est hallucinant. Alors, on a un compendium d'architecture que j'ai vu, que j'ai eu la chance de pouvoir photographier et m'imprégner. Parce que j'ai toujours une base photographique commergée, comme Miyazaki, qui avait des classeurs et des classeurs, si c'est des bibliothèques, pour répertorier le monde dans lequel, après, ils vont puiser les rapports mathématiques. Parce qu'en fait, l'architecture, c'est que ça. En tant qu'illustrateur, nous, on va chercher les ratios. Et puis, les ratios mathématiques dans une ville, malgré le problème de cette architecture internationale, qui est tout le temps la même, c'est cette dictature d'Ulysse, c'est parois, c'est ma miroir, il n'y a plus de pierre de taille, on est loin de l'architecture classique ou néoclassique. Alors, moi, j'ai un peu répertorié tout ce que je trouvais incongru et bizarre, avec des villes comme le Caire, comme Singapour, comme Shanghai, comme... Enfin, je ne peux pas te faire la liste, mais... Enfin, je peux te la faire, mais le va être longue, donc on va arrêter là. Mais tu as bien compris le concept, c'est d'aller chercher un peu une ville-monde. Mais il y a une petite critique, en fait. Si tu regardes bien, il y a les skyscrappers, et puis donc, c'est tel envers le haut, la verticalité qu'on tire depuis l'Ancien Testament avec Babel, avec toute cette problématique d'atteindre le ciel, et au niveau du sol, si tu regardes bien, j'ai vu que tu as regardé, mais ce que tu n'as pas vu, c'est que tous les objets que tu vois, dans cette espèce de bidonville un peu bucolique comme ça, il est composé uniquement, et j'ai bien dit uniquement, d'objets d'art contemporain, si possible, les plus chers possibles. Ça fait 20 ans que je fais des foires d'art contemporain, ça va de Arbazel à La Fiac, à Braffa, à Bruxelles. Mais la marque, elle cherche la thune. Eh bien, justement, c'est ça, c'est ça qui est drôle, c'est que que font faire ces objets ? Les objets d'art contemporain, depuis Duchamp, ça a été posé comme la grosse théorie, c'est uniquement une valeur d'échange, il n'y a pas de valeur d'usage. À la limite, c'était ambigu encore avec la fontaine, donc le pissoir de Duchamp, mais quand tu fermes un tas de terre qui n'a rien à voir, où il y a un tas de barramines sur du tas de charbon, puis que t'as le mec qui te fait une exégèse de ça, de quatre pages, pour expliquer, à travers sa phrase et son égo, la valeur de cette œuvre, si on peut appeler ça comme ça, c'est assez ambigu. Et donc, moi, je me suis imaginé un concept qui est en anthropologie, enfin, j'ai voulu l'appliquer, en imaginant une ville composée de ces objets, c'est la catacrèse. La catacrèse, c'est quoi ? C'est quand tu prends un marteau, puis tu l'utilises tout d'un coup comme un presse-papier, c'est-à-dire que tu changes la valeur usuelle de l'objet. Et puis, on ne peut pas le faire avec l'art contemporain, parce qu'à la base, l'art contemporain, c'est uniquement le bif, c'est uniquement le réseau et le collectif. Alors, moi, je me suis imaginé, que vont faire ces objets ? Admettons, il y a un petit côté chronique, un petit côté dystopique, c'est un peu apocalyptique, on est d'accord. Cette ville, tu vois plutôt le futur. Mais en même temps, ça reprend, il y a la nature, il y a tout ça. Et je me suis dit, mais que vont faire ces musées ? Parce que le premier truc que tu as vu dans un drame urbain, c'est que les musées sont braqués. On a vu le Caire, moi, j'y étais, j'avais la bourse pour Helvetia quand j'étais en plein tarir pendant le printemps arabe. Qu'est-ce qu'ont fait les musées ? Ils ferment, parce qu'ils savent que de toute façon, il faut qu'ils les protègent, parce que le premier truc qui se passe, c'est que c'est la même chose en Irak, les objets disparaissent. Et puis, je me suis dit, mais ce serait drôle de voir que ces objets, indépendamment, que tant que le monde tient, ils sont réinvestis dans le monde underground, on va dire, le marché noir. Parce qu'il y a toujours l'autre monde qui lui est resté vierge de ce chaos. Mais si le chaos est général, ces objets d'art contemporain qui remplissent nos institutions, ils vont devenir quoi ? Alors, moi, j'ai trouvé assez cynique et assez taquin de ma part, parce que, bon, ça, je ne vais pas rentrer dans ce domaine, mais j'ai une petite théorie sur l'art contemporain à moi, indépendamment de tout ce qui a été déjà produit. Je me suis imaginé, avec ce dessin, de faire une espèce de jardin. Tu vois, c'est assez humiliant pour un Koons d'avoir des objets dans un jardin gigantesque avec des... Justement, il y a des nains de jardin, il y a des objets complètement prosaïques, complètement pro-lo, si on prend le terme, des pelles, des pioches, des petites maisons en oiseaux, mais en même temps, il y a du Kapoor, il y a plein de trucs, quoi. Mais c'est assez impressionnant, puis de voir ces bâtiments, ces grandes tours, d'autres qui sont prêts à s'écrouler. Vous êtes fan de tuyaux ? J'aime bien, je suis un immense fan de Brasil, le film. D'accord, parce qu'on voit, vous dessinez beaucoup de tuyaux. Mais c'est aussi toute une iconographie qui est proche du steampunk. Voilà, c'est de vapeur, c'est... En fait, si tu veux, Tangli, il y avait un truc très intéressant. De chemin ? C'est que, oui, c'est que, tant qu'il y a la vapeur et le mécanique, on voit encore le... On peut encore la comprendre, la technologie. À partir de l'électronique, moi, je vois une carte graphique, je ne comprends que dalle, j'ai mes potes geeks qui, eux, m'expliquent tout. La technologie, à un certain stade, ne se différencie plus de la magie. C'est-à-dire que, tu ne sais plus comment ça marche. Tandis que, quand tu es encore dans une dimension, on va dire, visuelle du tuyau, de l'engrenage, de la bascule, on voit, on comprend. C'est concret, c'est pour ça. Voilà, c'est comme disait ma grand-mère, moi, je ne suis pas la génération presse-bouton, je suis tourne-manivelle. Ah, c'est très chiant. En même temps, un sanitaire peut très bien comprendre l'informatique parce que, quand on a un tuyau comme ça, gros, il y a beaucoup plus d'eau qui passe. Ce qu'on peut dire que dans un câble, les données qui passent, c'est pareil, c'est redistribuer la même chose. C'est un petit peu un amalgame que moi, je me suis fait pour comprendre l'informatique et un petit peu se le simplifier dans le domaine du réseau. C'est le premier truc qu'on fait quand tu expliques un ordinateur, tu vas forcément, directement faire un schéma et tu vas mettre, à travers la 2D, effectivement, le système du réseau, du cerveau, la ramification. Mais en fait, à la base, quand tu passes après dans le cloud ou dans les ondes, là, tu ne peux plus le faire ou tu le fais juste par métaphore. Mais là, on rentre vraiment dans l'absurdité de notre technologie qui ne s'adresse pas à une... C'est d'où la grande différence entre les femmes et les hommes. Exactement. Exactement. Mais tu me plais, disons. Mais là, tu es foutu, mais tu ne peux plus dire ça, normalement. Mais non, mais c'est comme ça. Il faut l'admettre. Mais tu dis ça sur RTS, tu es dead. Non, mais on le voit sur Facebook. La commande d'un homme et la commande d'une femme, il n'y a pas les mêmes boutons. Il y en a beaucoup plus chez la femme. Oui, oui, oui. De toute façon, vous savez pourquoi... Il y a le bouton grâce et subtilité chez la femme. De toute façon, vous savez pourquoi le bon Dieu a dessiné l'homme avant la femme ? Ah, ça vous laisse pour toi. Alors non, j'ai une version, je ne vais pas te la dire. J'ai une version grivoise de ça. Mais vas-y, dis-la. Alors, il a fait un brouillon avant de faire un ché de... Oh, cœur de pirate tout de suite sur RTL. 0 pour 2. Nouveauté. C'est l'air de jeu. On prend le petit-déj ce matin avec Marc, le dessinateur qui est avec nous. On est en train d'analyser au rantenne tout à l'heure son tableau qui est derrière vous, Claire, où on a vu effectivement tous ces objets de valeur. Impressionnant. Impressionnant. Et le détail. C'est impressionnant. Voilà, le détail, c'est vraiment impressionnant. On ne peut malheureusement pas vous le montrer parce qu'il est trop grand le tableau pour la caméra. Mais moi, j'aimerais quand même qu'on revienne sur le dessin. C'est quoi qui t'a motivé à te lancer dans une carrière de dessinateur ? Justement, carrière, monde de l'art, c'est ça. Tout est lié au final. Parce que le monde du dessin est complètement évincé de l'art contemporain. Il y a l'édition qui se casse la gueule va essayer de gagner ta vie avec un bouquin. Alors maintenant, il y a Ulule ou Tipeee où des auteurs peuvent revivre et refaire une carrière mais uniquement par leur réseau avec Internet. C'est-à-dire que le mec il a, je ne sais pas moi, il a 160 000 followers sur Instagram, il lance un projet, il a 50 000 euros directs en trois semaines et il se fait une œuvre. Mais il est hors du... C'est un moyen de survivre en tant qu'illustrateur. Il y a le concept art pour l'industrie du film et surtout du jeu vidéo qui a dépassé depuis longtemps maintenant le film. Donc il y a plein d'argent à se faire et il y a plein de contraintes à devoir résoudre avec justement le dessin numérique. Et puis après, il y a essayer de vivre en tant qu'illustrateur et puis faire des expos. Mais si tu veux, tu ne peux pas faire... Certaines de ces catégories ne communiquent pas bien. C'est-à-dire, une fois que tu es adoubé par une, tu peux en faire une autre. Mais tu ne peux pas faire les trois en même temps d'un coup. C'est assez complexe parce que c'est un monde qui est très exclusif. Et tu as choisi quelle voie toi alors ? Justement, moi j'ai un peu ce problème d'être un homme orchestre, c'est-à-dire de jouer tous les instruments mais peut-être mal ou du moins d'une manière tellement passionnée qu'au final, tu perds des plumes. Mais c'est... C'est ma... C'est... On va dire, c'est mon karma. Mais c'est vrai que j'ai pas mal maintenant de demandes par rapport au jeu vidéo. Mais moi, dans le jeu vidéo, je vais perdre les encres. Je vais perdre tout ce qu'on a parlé hors antenne, comment tu commences, comment tu travailles avec les papilles. Cet univers-là, uniquement sur la palette graphique, alors je m'éclate en palette graphique. Là, par exemple, en ce moment, il y a Linktober. Je ne sais pas si tu connais. C'est October. Il y a un dessinateur, Jay Parker, qui a fait Inktober. Donc chaque jour, il y a un thème et tous les dessinateurs du monde se font un fight avec ce thème. Tu vois ? Alors la palette graphique, pour ça, ça permet d'aller hyper vite. Tu crois que tu fais ton truc puis tu le poses directement sur Internet plutôt que faire ton dessin et de toute façon, tu dois le numériser. Donc tu vas essayer de garder l'effet papier parce que tu fais une photo de ton papier. Mais maintenant, dans tous les cas, quand tu donnes un dessin à imprimer ou pour faire à la limite une BD, pour parler de manière vraiment simple, ta BD, elle va être scannée. Elle va être de toute façon numérisée. Donc il y a beaucoup de gens qui trichent que de faire de l'aquarelle. Autant faire toutes ces couleurs parce qu'il y a même certains qui vont même tricher avec leurs aquarelles. Donc on a tout un discours maintenant de où est l'oeuvre originale, quel est le monde, enfin l'ancien monde des beaux-arts, de l'illustration et... Et oui, c'est la technologie. Ça va être compliqué plus tard dans 1000 ans quand on ressentira les tableaux. J'imagine. C'était qui ? Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Non, mais tu sais quoi ? Dans 1000 ans, il n'y aura pas... Justement, dans 1000 ans, les dessins vont rester, les estampes, mais tout ce travail numérique, tout ce qui est dans le cloud, tout ce qui est posté, c'est sur Internet. S'il n'y a plus Internet, c'est où ? C'est ma question. Ça n'existera plus. On va se retrouver bien évidemment pour la suite de l'ère de jeu après les infos de 11h. Vous pourriez également continuer de jouer avec nous et puis on continuera de regarder d'autres dessins de notre invité Mandril. Bon, on attend toujours vos chefs-d'œuvre. On en a reçu quelques-uns, assez intéressants, d'autres un petit peu moins, mais enfin, voilà, laissez votre imagination travailler. On vous rappelle le défi, Claire. Eh bien, c'est de nous envoyer des photos urbaines, de villes, une vue panoramique d'une ville. Alors, à vous de nous envoyer vos photos par le biais de notre compte WhatsApp au 079 809 20 20. Donc, si vous montez sur votre toit ce matin pour prendre une photo panoramique, vous faites gaffe, vous ne tombez pas du toit, ne va même pas avoir des soucis d'accident, mais si vous avez été en Australie ou si vous avez été à Singapour ou que sais-je, Kuala Lumpur et que vous avez des magnifiques photos prises depuis en haut de ces tours sur la ville, c'est exactement ce que Marc souhaiterait avoir ce matin. Il aura la rude tâche tout à l'heure de choisir une de vos photos pour gagner quoi, Claire ? Eh bien, une carte cadeau COOP à un Ferrer Valois donc chez COOP. Et puis nous avons… Tu ne vas pas aller chier les Nihir, mais ça va. Mais je voulais donner quand même la valeur. C'est ça. À combien ? C'est une carte COOP de 20 francs. 20 balles pour une photo, c'est pas mal. C'est pas mal quand même. C'est pas payé. Une petite photo que tu recycles. Des graphismes ne font pas aller. C'est Marc Ferrario alias Mandrille. Et puis Florian, on va pouvoir voir d'autres oeuvres de notre invité. Alors, première photo, que voici, que voilà. Voilà, cathédrale. Là aussi, les cathédrales vous inspirent. Pourquoi ? Moi, j'ai étudié pendant plus de cinq ans à l'Uni avec la faculté… Enfin, dans l'Institut d'histoire de l'art avec Alain Mario la statue ergotique. Et ce projet complètement fou du Moyen-Âge de bâtir des flèches anonymes. Parce que c'est ça que j'aime dans les cathédrales, c'est qu'elles sont anonymes. C'est un art anonyme, c'est un art de foi, c'est une construction spirituelle, c'est une ascension. Et j'ai fait des petits clins d'œil à Babel. En fait, c'est l'inverse de Babel, c'est la Jérusalem céleste sur Terre. C'est un foisonnement philosophique et je suis passionné par ces enchevêtrements, ces arabesques. Et je les dessine depuis plus de 20 ans. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir l'architecture des cathédrales, c'est magnifique. Et quand on pense à l'époque où ils ont été construits, ils n'avaient pas tous les moyens. Il n'y avait pas de grue. Non, il n'y avait pas de grue. Mais il y avait les cages à écureuil. Et c'est vrai, quand même, c'est magnifique ces constructions. Au-delà de la technicité, il y a surtout la projection de l'homme dans un projet comme ça, c'est-à-dire que tu commences et tu sais que tu ne l'auras pas fini. C'est-à-dire que sur un chantier, certains chantiers peuvent durer 300-400 ans et tu commences et tu mets ta pierre à l'édifice avec tout le compagnonnage, avec tout ce réseau, toute cette connaissance qui est transmise. Et le but, après, final, effectivement, la cathédrale, c'est le maître verrier, c'est la BD de l'époque, c'est d'aller présenter après les images, les icônes des épisodes vétérotestamentaires ou des épisodes du Nouveau Testament, c'est-à-dire notre culture avec la lumière. Et en fait, ce que j'aime dans la cathédrale, c'est au final, c'est comme le bon graphisme. Le bon graphisme ne doit même pas le voir. Quand il est tellement bon, il disparaît de lui-même. Ou comme l'encadrement. Un bon encadreur, il te fait un tableau et tu ne vois même pas son cadre. La cathédrale, au final, idéalement, elle devrait n'être visible que par son rapport à la lumière. Et ça, je trouve fantastique. C'est l'inverse de nos horreurs et nos cubes qu'on fait. Comme ceux qui sont... On a moins marré, les nouveaux qui sont très construits. Attendez, on a quand même un bel exemple en Espagne, à Barcelone, avec la Sagrada Familia d'Antonio Gaudi. Alors ça, c'est un autre contexte et c'est une autre configuration contemporaine qui est tout à fait magnifique parce qu'elle puise, bien sûr, avec les liens de cette émulation, on va dire, médiévale. Mais c'est autre chose. Là, on est quand même dans une... Je n'ai pas envie de termes de post-modernité, on est dans la modernité. On n'est tout juste pas encore dans la post-modernité. C'est un sujet que je peux développer mais je ne vais pas le faire. Mais la cathédrale, c'est vraiment l'Axis Mundi, c'est vraiment le projet commun, l'Ecclesia. ce que j'aime, c'est que tu peux en avoir cette affiche de tout le substrat chrétien, théologique. Non, ça touche. Le japonais, le chinois, il voit ça, il hallucine, il fait une faute. On voit le détail, le détail en fait de ces bâtiments. Par contre, ce dessin, c'est un peu plus dessin animé, ça bande dessinée. On croirait voir le bureau de Gaston Lagaffe à Paris. Il y a un côté, alors effectivement, j'aime bien fusionner, il y a la ligne claire belge qui m'a complètement marqué. Cette école belge, on parlait avant de Guelux, c'est détouré avec des aplats simples les éléments. Après, ce que j'aime, moi, dans le manga, c'est cette profusion de cadrage. Là, je suis dans un cadrage très simple. Mais pourquoi je fais lien avec le manga ? Parce qu'effectivement, c'est Tokyo. Et j'ai une petite facture, je dirais plutôt à la Moibius, donc un autre illustrateur qui a pour moi été un hypercute esthétique. Et j'ai un peu fusionné effectivement cette ligne claire, cette aquarelle et cet urbanisme qui m'a bercé. C'est un voyage en 2003 à Tokyo qui m'a laissé des traces indélébiles. C'est le cas de le dire, les styles indélébiles. On va jouer, si vous le voulez bien, 032 756 0120. Vous pouvez tenter votre chance, choisir le jeu de votre choix. On se retrouve juste après Zoé Wiss avec Control. A tout à l'heure. Non, c'est pink. Vous avez sauté une ligne sur l'écran. C'est clair, tu sautes les lignes. C'est pink. On va le sponsoriser. C'est quoi ? T'as un petit côté pink tes cheveux coups comme ça. Tu me fais une Corée ? Oui, d'accord, c'est parti. J'ai dit une bêtise ? Non, non. Ça devait être ça. C'était du refait. Oui, alors si vous voulez, Wes, un chanteur camérounais avait interprété en 1997 cette chanson. À l'année, ça a été un énorme succès. D'ailleurs, c'était un tube. C'est l'époque où on dansait sur les tables. On a presque oublié ça aujourd'hui. Et puis cette année, le DJ est producteur allemand. Ça faisait danser les boomers sur les tables. Exactement. Attention, ça ne faisait pas danser. On a repris cette chanson à l'année. J'étais obligé. Et ça a donné aussi un tube de laitier. Bon, les tubes de laitier. Passons maintenant à une nouvelle photographie de notre invité, Mandril. Voilà, ça c'est la fameuse tour de Babel. Oui, c'est l'influence des ziggourates babyloniens. Il y a encore des cuirons là-dessus. Alors, c'est exactement ça. Je vais essayer de faire ça parce que je ne veux pas saouler tout le monde parce que là, je pense à ces massacrés. En gros, c'est une espèce d'extrapolation toute moderne 19e vapeur industrielle et tout ce que vous voulez par rapport à la même émulation qu'il y a eu en Mosepotamie avec cette construction. On la situe entre l'Irak et la Maison. Le lieu, on ne sait pas mais cette tour qui a voulu toucher le ciel, je rappelle juste qu'elle est tombe par le, comment dire, un petit souffle de vent. C'est pas un immense cataclysme qu'on m'a juste avant avec un déluge où... Non, c'est pas Sodome et Gomorre qui se fait défoncer par un ange. C'est un tout petit souffle qui fait écrouler ce bâtiment qui est pourtant la première construction collective humaine où d'ailleurs, on était encore tous liés parce que d'ailleurs, le babillage du babillé, c'est ça, ça vient de la confusion des langues. Les gars, ils étaient là, fais-moi la truelle, fais-moi du ciment et puis l'autre, il lui file une brique et puis du coup, c'est la métaphore de l'incompréhension, c'est un peu le monde de Twitter où les gens ne s'écoutent plus ou en tout cas, ils sont des juxtapositions de monologues et puis ça finit par se casser la gueule. Dans cet univers que l'on découvre, votre univers un peu fantastique, quand on regardait cette fameuse tour de Babel, il me semble qu'il y a des détails qui nous font penser un petit peu à l'univers de Jules Verne. Mais Jules Verne, c'est... Le précurseur. C'est, disons, dans la pensée, Jules Verne, il a su prendre les éléments qu'il avait à son époque de manière pertinente. C'est-à-dire qu'on est... Il n'y a pas encore la technologie électrique, on est encore vraiment... Pas pépin, c'est la vapeur. Pas pépin, donc on est au balbutiement aussi de l'automobile, il y a le ballon, il y a les aérostats, les aéronefs et puis Jules Verne y va avec ce substrat-là imaginer un monde et on peut faire plein de parallèles avec ce que nous, on a avec notre technologie, c'est-à-dire que lui, ces inputs qu'il avait, on peut les faire nous avec l'Internet, avec l'intelligence artificielle ou d'autres substrats qu'il n'avait pas. Mais c'est vrai que le 19e, c'est vraiment cette période charnière où là, souviens-toi le cri de Munch, les peintres, ils ont compris, là, il n'y aura plus de retour possible. C'est-à-dire que tant que tu as encore une société avec des corporations, déjà la renaissance a fait énormément de dégâts par rapport à l'artisanat et aux artistes et paradoxalement, les artistes naissent à ce moment-là. J'ai parlé d'art anonyme avec les cathédrales, Michel-Ange, c'est le premier qui vend même ses esquisses. Donc à partir de la renaissance italienne, mes amis italiens, les Ritales dont je fais partie, fondent le concept de l'artiste. C'est-à-dire que c'est lui qui maintenant, la sphère du sacré, ce n'est pas toi qui produit un objet sacré et toi, tu es anonyme, c'est toi qui es sacré. Puis maintenant, c'est encore pire parce que maintenant, on regarde avec TikTok et Instagram, c'est ta représentation dans le diffus, dans le réseau qui est sacralisée. Toi, tu peux être la pire des ordures, indépendamment d'avoir une qualité technique et savoir faire une œuvre. C'est toi qui produit. D'ailleurs, dans le droit français, c'est la volonté, c'est la main ou la direction de l'artiste qui fait que c'est une œuvre. Donc on est complètement à côté d'un projet comme Babel ou de la cathédrale. Là, sur cette image, qu'est-ce que tu vois ? Je vais essayer de ramener au dessin parce que je sais que tu as envie de parler du dessin, donc on va parler de ce dessin. J'essaie de piéger l'éphémère. Tingli disait organiser l'éphémère. Ces machines qui se cassaient la gueule et qui tombaient. Le gros problème de Tingli dans l'art cinétique, c'était la panne, la panne totale qui serait la mort d'ailleurs. Moi, j'essaie de faire un truc qui n'est pas possible, c'est-à-dire que la diffusion que tu peux faire, toi, on a tous le temps, on va être bientôt confinés. Donc amusez-vous avec langue de Chine, allez vite en acheter avant qu'on ne puisse plus. Puis amusez-vous à faire des lavis, comme on appelle, sur du papier. Vous allez vite voir que l'encre, elle se diffuse et il y a des trucs magnifiques qui se passent. Puis après, elle sèche et puis après, elle se fixe. Après, elle se fixe et ça peut être très bien. On peut avoir du bol. Le but, c'est de savoir le maîtriser, cette fixation. Puis tout d'un coup, elle ne bouge plus. Moi, ce que j'essaie de faire dans cette image-là, c'est que je prends en photo la partie où elle est encore liquide. Reviens voir sur l'image, tu peux ? Oui, bien sûr, on peut faire tout ce qu'on veut. Tu vois le grain du papier, en fait. Si tu regardes bien l'image en bas, ce grain blanc, c'est le papier aquarelle, c'est le grammage du papier et puis c'est ma langue du bureau qui éclaire ce bras qui est en train d'être déployé sur ma feuille que je fixe. C'est que je fixe cet instant que je ne peux pas recréer de manière... Après, je pourrais venir avec de la gouache puis refaire cet effet en photoréalisme, mais ce n'est pas le but. Je m'amuse à faire plein de diffusion de peinture puis de les prendre en photo puis de les recomposer. Alors là, c'est une tentacule, mais il y a aussi plein d'autres choses. Il y a des effets de nuages, il y a des effets d'ombre. Il y a un œil, on dirait que c'est un œil. C'est la lampe, ça ? Non, non, ça, c'est une créature un petit peu comme dans les Sentai japonais. Ces espèces d'immenses monstres, tu connais peut-être, tu as connu Bioman et tout ce genre de conneries des années 80. Et j'adore cette esthétique. Les studios japonais ont produit des trucs incroyables et voilà, je m'inspire de ça. On va passer un petit peu de musique et puis... Benjamin Amarou, si je peux le prononcer ainsi, hold your tie dans l'instant. Sur l'artienne, il est 11h35. Et puis, on continue de parler ce matin, vous le savez, de peinture, puisque... Dessin. De dessin, oui, pas de peinture, pardon. Oui, c'est peinturé, comme on disait à l'époque à l'école. Effectivement, non, du dessin. Avec Marc, qui nous a rejoint, donc depuis... Je vais te peinturer, tu vas. Je vais te montrer. On va se peinturer. La plume contre le pinceau. Exactement. Alors Marc, qu'est-ce que vous avez importé comme objet qui vous tienne à cœur ? Bon, alors, mes amis pourront te confirmer, je suis un collectionneur compulsif. Donc, j'aurais pu te ramener 1000 objets dans mon cabinet de curiosité qui me servent d'atelier. Mais en fait, le meilleur objet pour moi, enfin, les meilleurs objets, ce sont les livres. indépendamment des sites, des forums, de tout ce qu'on a de manière virtuelle. Moi, les livres restaurent. D'ailleurs, conserver les livres, c'est un métier qui est le plus noble pour moi. Et ça, c'est mes livres que je fais moi. C'est-à-dire que j'ai pris un petit format. J'en ai, je te jure, tu vois, les plus gros, je vais faire de leur pub pour eux, mais j'aime pas. Mais tu vois, les plus gros récipients que tu peux, c'est d'immenses Stopperware, Ikea, j'en ai trois comme ça, et non, remplis que de bouquins. Et si, on ne se rend pas compte à l'antenne, mais il n'y a que moi qui arrive à des déchiffrés, et c'est toutes mes notes. Qu'est-ce que tu prends comme genre de notes, par exemple ? Alors ? Je ne sais pas, ouvre ton carnet et puis tu nous dis... Tu peux d'ailleurs le montrer comme ça pendant que tu parles. Il n'arrive pas à surlire là. Non, non, j'essaie de tout parce que j'ai écrit des trucs à Papy Kédé-Hanneton des fois. Ah là, vous... Moi, j'en ai plein, vraiment j'en ai plein. C'était où ? C'est des conférences, c'est des podcasts, c'est des idées, c'est du vocabulaire, c'est des concepts de philo, c'est des concepts de sociologie, c'est tout. Alors, par exemple, Sartre, alors là, j'avais écrit Sartre en parlant des arbres, parce qu'il y a aussi, on parle de l'architecture, mais la véritable architecture, c'est les arbres. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que je dessine, en fait, au final. Ce n'est pas un auteur qui m'a... C'est l'ombre des arbres par terre qui m'a bercé, en fait. Je me suis dit mais j'aimerais recréer ça. Sartre, tu sais ce qu'il pense des arbres ? C'est une vie ratée. Une vie ratée, ça va, mais pourquoi il faut qu'il y en ait tant ? C'est ce qu'a dit Sartre des arbres. Quand un philosophe est coupé du réel dans son petit Paris Germano-Pratin, à la con, tu ne peux avoir qu'une pensée, même si l'existentialisme et tout, c'est génial quand tu as 18 ans, 16 ans, tu dis ça. Non, c'est une pensée putride. D'ailleurs, en politique, ça va voir ce que ça a donné. On va lui parler des goulags à Sartre, tu vas kiffer. Deleuze, l'arbre, c'est le symbole même du totalitarisme. Tu vois ? C'est... Il y a quand même aussi, je ne sais pas si tu te souviens de Georges Brassens qui chantait auprès de mon arbre, je vivais heureux. Alors, moi, la chanson populaire, elle a ce bon sens. Moi, je te parle de la cataplexie, la sclérose intellectuelle qu'a une certaine élite coupée, totalement urbaine, du pur puri urbain qui produit une logorée, des fois peut-être pertinente, mais qui est coupée de la nature. Tu vois, Rousseau, qui est venu chez nous, il a été reconnecté à la nature. Il voyait, certains auteurs, je reprends Sartre, il voyait aussi les arbres comme des espèces d'insectes retournés qui ne pouvaient pas bouger, en fait. Tu vois, les arbres, ils sont fixes comme un scarabée qui ne peut plus bouger. Oui, qui a les pattes en l'air. Voilà, les branches. Mais quand on est là, j'ai assez mis mon cul sur les bancs à l'université, c'est vrai qu'on ne va pas parler de ça. Les grands penseurs, les post-structuralistes, tous ces auteurs ont un point commun. Au-delà de tout ce que ça va donner après 40 ans redigérés par les facultés américaines avec les LGBT, les justice sociale warrior et tout, c'est qu'ils ont un lien. C'est que ce sont des gens issus des villes, uniquement de la ville, complètement déconnectés du réel et de la nature. Et c'est ça, indépendamment de toutes les différences qu'on peut mettre ensemble, si tu regardes un auteur, quel est le rapport qu'il a avec les arbres ? Ça te dit tout. Ça te dit tout. Voilà. 032 756 01 20 si vous voulez jouer avec nous. C'est le dernier moment. Et oui, ce sera le dernier jeu que l'on vous propose aujourd'hui. Ensuite, on verra la photo que Marc va choisir pour le défi d'aujourd'hui. on vous rappelle, il fallait nous envoyer, vous avez encore cinq petites minutes pour nous envoyer une photo de ville, une vue panoramique d'une ville. Oh, qu'est-ce que vous parlez bien mon petit sapin ce matin. Bon ben voilà, pendant le titre de Baby Jane avec Rod Stewart, il a fait son choix. Eh oui, et nous avons notre gagnante. Alors, ça a été quand même difficile parce qu'il y a eu de magnifiques photos. C'était un choix assez cornelien, si vous me passez l'expression, Marc. Mais vous avez quand même craqué pour la photo de Chloé. Alors, elle est stretchée parce que le format était pris en format vertical. pas mal de mes dessins ont été écrasés. Oui, oui, on a fait un espèce de format. du gothic flamboyant français, on avait du perpendicular style anglais, horizontal. Ça peut faire un style. C'est le but, mais ce n'était pas le celui que j'avais. Bonjour, Chloé, on a Chloé avec nous. Alors, c'est quelle ville ? C'est quelle ville ? C'est Bangkok. C'est Bangkok. Qu'est-ce que vous étiez faire à Bangkok, Chloé ? Des vacances. Des vacances, moi je pense bien. C'était bien ? C'était quand ? Oui, c'était vraiment... En 2017, 2018. C'est marrant, il n'y a pas de... On ne voit pas d'autres avions. Oui ? Ce que j'aime bien dans votre photo, c'est que vous voyez il y a l'église, massacré par un autre d'immeubles et ça me fait penser à certains discours traditionnalistes qui voyaient la fin de l'Empire romain quand les temples étaient plus bas que les maisons des aristos. C'était la fin de l'Empire. Quand l'architecture privée dépassait celle des temples, c'était le signe que tout devait se casser la gueule. Et là, je crois qu'on a une illustration assez hallucinante. On voit ces grues qui reviennent là. Il y a les grues qui vous tiennent à cœur. Vous avez pris ça doux parce que ça a l'air d'être une photo vraiment pris de l'hôtel comme ça à l'arrache ? Oui, c'était dans un restaurant si je ne me trompe pas. J'aime bien votre photo. Tu n'en comprends pas trop ce que c'est le premier plan en bas à gauche. C'est une espèce de... C'est un palmier, je crois. C'est un arbre. Ah oui, d'accord. Du coup, j'ai joué tout le monde. Je l'envoyais avant et je l'envoyais tout le monde. C'est vrai que c'est assez impressionnant. C'est blending. En tout cas, on se demande comment on peut habiter dans un truc pareil. C'est des termites. Il serait mieux. Je ne sais pas vous. On dirait la tour de marin derrière l'église, mais en méga pire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Chloé. Est-ce que vous verriez vous habiter dans un immeuble pareil ? Non. Non, vraiment pas. Non, puis Chloé qui nous appelle de Halle, le sympathique village jurassien où il y a beaucoup de coques et de poules qui se baladent dans le village. Vous nous écoutez sur le DERB Plus ? Oui, je ne sais même pas. Je vous écoute avec la télé, en fait. Ah oui, d'accord. C'est cool. En tout cas, on vous félicite, Chloé. Vous emportez cette carte cadeau COOP d'une valeur de 20 francs. 20 balles à la cour. C'est cool. C'est cool. J'ai une bouteille. Tu rajoutes 10 balles et puis c'est bon. Elle va pouvoir racheter un cadre pour mettre sa photo dedans. Exactement. En tout cas, on vous souhaite une bonne suite de dimanche, Chloé, et à une prochaine fois. Merci, pareillement. Merci. Au revoir. Mais vous ne raccrochez pas, on va reprendre vos coordonnées au Rented & Chirad juste avant le Gong des midis. Ça passe vite, c'est dimanche matin, surtout quand on aborde un sujet passionnant comme celui que Marc nous a amené ce matin. C'est vrai que ça passe très, très, très vite. Alors, c'est vrai qu'on vit vraiment une année particulière. Est-ce que quand même vous avez des projets ? Comment vous vous voyez ces prochains mois, même le début de l'année prochaine ? À la base, je suis prof, donc effectivement, mes projets, ce n'est pas de parler des caricatures et du procès Charlie Hebdo. je pense à ce monde qui change où on se retrouve avec des Tchétchènes en training qui nous décapitent, nous, les profs et les dessinateurs parce que je fais un peu, j'ai les deux casseroles, je suis prof et dessinateur et puis je suis un peu cynique aussi donc je suis un peu malbar. Non, au-delà de cette vanne un peu piquante que je viens de faire, j'ai plein de projets. Je reviens de Paris, là, j'ai passé six mois à Paris où j'ai vu d'ailleurs cette ville s'arrêter pendant ce Covid. Art Paris, Salon du dessin, la FIAC, tous les grands salons que je devais faire se cassent la gueule et je ne pense pas les salons, enfin, les mois et l'année qui y suit vont n'être pas propices à ce genre d'événements, ils ne vont pas être réitérés. C'est pour nous, les artistes qui sont dans notre lieu de vente pour les galeristes donc, c'est une catastrophe. Donc, je vais faire d'autres choses. Là, en ce moment, je fais ce qu'on appelle sur Internet une chaîne qui s'appelle enfin, c'est Marc Mondril Ferraro sur YouTube mais je fais des émissions qui s'appellent les apocadrilles. Et ça consiste en quoi ? Je fais de l'exégèse, comme disait Frank Matter, tu as bien remarqué que je suis un bavard. Non, on n'avait pas remarqué. Je suis un gros bavard. Alors là, on a un pro comme ça, ça peut être, quand je fais, quand je pose le truc, quand je fais de la post-prod, quand j'explique, quand il y a du drone, il y a des beaux plans, j'essaie de faire, bon, ça fait, c'est modeste, c'est-à-dire que ça reste, je fais tout, je paye tout, je perds plus de l'argent qu'autre chose en ce moment parce que c'est moi qui collabore avec des musiciens, qui me font les tracks et tout parce que le but, c'est que ce soit une oeuvre unique, tu vois ? Et puis, je parle de sujets qui m'intéressent et qui intéressent, en fait, passablement beaucoup de monde. Je pense que les gens se nourrissent de Netflix et de plein de choses, des produits industriels, l'industrie culturelle marche très, très bien. Donc, il y a plein de choses à voir mais il y a une petite saturation, je pense, c'est qu'il y a une petite brèche, une petite niche de personnes qui se posent pas mal de questions, que ce soit en métaphysique, qui peut-être n'ont pas eu la chance de lire Heidegger, Nietzsche, Wittgenstein, ça tombe bien, ça fait 20 ans que je fais ces conneries indépendamment de dessiner. Donc, je fais un peu de mélange, c'est la culture geek, c'est de la métaphysique et tout et je m'éclate avec ça. Donc, sur YouTube, vous tapez Apocadril, vous en trouvez, il y a déjà 7 épisodes. Donc, ça, je m'éclate et puis, sinon, j'ai des dessins, j'ai plein de dessins. en ce moment, je travaille sur les barrages suisses qui reviennent en force avec toute la problématique de l'écologie et puis aussi, le problème, c'est qu'un barrage, ça fait des dégâts donc c'est un peu la métaphore de l'énergie. Est-ce qu'on en fait ? Mais c'est quoi la part qu'on perd ? Et puis, le barrage, l'architecture du barrage, c'est d'une beauté incroyable donc je travaille sur ça, la pureté des barrages suisses donc c'est un très bas, je trouve que c'est très brutaliste, l'architecture brutaliste soviétique qui est appliquée, là je la retrouve dans les montagnes alors moi j'en fais un espèce de truc très bizarre, j'adore, je m'éclate avec ça en ce moment. En tout cas, on se réjouit de pouvoir découvrir les barrages suisses. Je suis sur le barrage, il y aura des grues pour le barrage, c'est sûr. il n'y a pas de grues. Il n'y a plein de choses qui se passent mais cette fois, il n'y a pas de grues, je ne vais pas toujours mettre des grues. Il n'y a rien de pire qu'un artiste qui se copie lui-même. En tout cas, merci Marc d'être venu ce matin nous parler avec tant de passion de ton univers fantastique. Merci Claire. On découvrira bien évidemment en fin de journée une galerie photo avec tes dessins, avec également les photos reçues ce matin par les personnes qui ont participé à notre défi. Ça a été un vrai bonheur de partager ces deux heures avec toi Marc. Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis aussi. Bon, quelques secondes ma chère collègue. Alors, merci à vous et puis rendez-vous dimanche prochain. Dimanche prochain, nous aurons la tête dans les nuages, nous aurons la tête dans le ciel puisqu'on aura le plaisir de recevoir David Nonorg qui va nous parler de Sky Running. Wow. C'est cool. Mais c'est un super pot David. Je souviens de la fonte avec lui. Il sera là dimanche prochain. En tout cas, merci à vous deux. On vous fait de plein de gros bisous. Merci de nous avoir suivis évidemment en vidéo comme tous les dimanches On se voit très vite. On se voit très vite. par rapport à ce qui est dit. Quand je dis « Ouais, il faut le rapport à la nature. » Non, non, attention. Le gaucho dégénéré, citadin, urbain, a aussi des élans véganes écolo. Donc, c'est la face opposée de la même pièce que du gars qui veut qui veut retourner qui veut retourner à la nature. Genre, souvenez-vous, c'était cet été, en 2020, des espèces de tarés véganes ont fait crever des milliers de poules parce qu'ils ont essayé de séparer les coques des femelles, les coques des poules parce qu'il ne fallait pas qu'elles se fassent violer et du coup, ça a fait un tel effet de panique. Bon, voilà. Ça, c'est la première question. C'est la face opposée de la même pièce. Le mec coupé de la nature ou le mec qui veut réinvestir la nature. Bon, j'espère que vous voyez ce que j'entends, ce que j'essaie de dire au-delà de la déesse Gaïa, païenne pour foutre du folklore et du droitard aussi sans repère. C'est un épisode que je pourrais consacrer. Mais bon, voilà. Je veux juste dire ça. C'est la face opposée de la même pièce. Pas qu'on me dise ouais, ouais, Zélan Bobo et puis Rousseau qui est venu à celui de Saint-Pierre et tout. Il y a aussi beaucoup à dire, Rousseau, certes. Mais bon, c'est vrai que ce qu'ont tous les endroits, les meilleurs spots de Neuchâtel, il y était. Vous avez remarqué dans cette interview que je dis que je suis prof. Bon, ça faisait... J'ai été enseignant pendant 13 ans mais je ne le suis plus. Vous pensez bien que là, j'ai un peu accumulé via Instagram et ces interviews des positions très tranchées et très tranchantes dans un milieu putride progressiste. Tu ne fais pas long feu en Suisse comme partout ailleurs quand tu tiens les propos pareils. Voilà. Donc, si jamais je suis dans la merde. Mais ça, vous en foutez. Vous avez du contenu gratuit. C'est la force d'Internet comme sa faiblesse. Allez, source et belle parole. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada